Musique Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Cérial Gamer. Aujourd'hui on est dans l'émission Versus et comme elle ne l'indique pas, je ne suis pas seul. Et je suis en compagnie justement de Jex Gaming et de Fashram. Bonjour les gars, salut Cérial, salut Fashram, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc c'est la deuxième, la troisième émission qu'on fait ensemble et c'est vraiment un plaisir de m'accueillir. C'est génial. Et donc on va parler justement du jeu de l'année. Et je vous ai imposé un thème et le thème est le suivant parce que pour moi c'est clair, il n'y a aucune objection possible. Cyberpunk, c'est le jeu de l'année 2020. Il ne peut y avoir que des objections à cette affirmation. Là je rigole déjà. Il ne peut y avoir que des objections à cette affirmation et justement on est là pour en parler. Objection votre honneur. Juste pour vous dire, on va juste parler de ce qu'est le jeu de l'année, en tout cas dans cette définition basique. Le jeu de l'année, c'est le jeu qui est désigné on va dire par la presse, par le grand public, comme le meilleur jeu de 2020. Alors le meilleur jeu de 2020, ça veut tout et rien dire. C'est surtout le jeu, comme on dit chez les jeunes, qui nous hype le plus. C'est-à-dire que le jeu, on va dire, qui fait avancer notre média vers des sphères encore jamais connues ces dernières années. Et dans ces candidats, il n'y a pas que Cyberpunk. On a aussi The Last of Us 2 qui est quand même un sacré challenger. Ouais, c'est clair, c'est un sacré morceau. On a le Final Fantasy VII Remake avec... On va dire, le Final Fantasy VII, c'est quand même une licence phare. Ils ont repris, on va dire, l'essence du Final Fantasy. Ils en ont fait quelque chose dont on peut en parler. Mysterion, il serait d'accord, lui, il a aimé quelque chose. Et on a aussi Animal Crossing, parce que c'est quand même une licence qui s'est vachement bien vendue, notamment avec le Covid. Et puis, on a des licences un peu plus, on va dire, un peu plus exotiques, comme le Street of Rage 4, le Ori and the... Les indépendants. Voilà, les gros indépendants quand même. Les gros indépendants, oui. Alors, quand je regarde ça, je vois aussi Google qui me sort FIFA 21, qu'on va sortir, je pense, tous les trois du haut. Ouais, c'est un peu ridicule, c'est clair. Voilà. Mais après, on a aussi des jeux un peu plus, on va dire, un peu plus particuliers. Par exemple, Half-Life Alyx, qui est un jeu VR. Le Flight Simulator, qui est quand même, on va dire, le gros jeu graphique de cette fin d'année. C'était le premier jeu next-gen, vraiment, de cette fin d'année. Vraiment, c'était le jeu, vraiment, qui avait un moteur graphique qui mettait une claque. Ça, on peut le dire. C'est la grosse claque. Et d'ailleurs, je vais changer de position parce que sinon, je n'aurai plus de batterie. Donc, je vous laisse partir sur... Est-ce que pour vous, le Cyberpunk, c'est le jeu de l'année ou ce n'est pas le jeu de l'année ? Et pourquoi ? Et quel serait pour vous le jeu de l'année ? Eh bien, moi, déjà, pour ma part, même si je pense que Cyberpunk sera vraiment une grosse, grosse tuerie, parce que le studio, donc, qui est à l'origine de cette production qui a fait The Witcher 1, 2 et 3, qui sont vraiment des killer apps, je n'y ai pas joué. Donc, si je n'ai pas joué un jeu, je ne peux pas dire que... Parce que j'ai peur d'être déçu, d'avoir trop d'attente par rapport à ce jeu. Et pour ma part, si je n'y ai pas joué, je ne peux pas dire que c'est le jeu de l'année. Pour moi, alors, je pourrais dire que Assassin's Creed Valhalla serait le jeu de l'année ou... Tu vois, façon de parler, tant que je n'ai pas joué à un jeu... Mais je n'en ai même pas parlé. Je n'ai même pas parlé d'Assassin's Creed, parce que là... Ouais, parce que moi, tu sais bien d'Assassin's Creed, c'est mon petit péché mignon, quoi, tu vois. Donc, voilà. Alors, pour vous, à partir du moment où le jeu n'est pas encore sorti, tu ne veux pas le dire. Mais si, par exemple, là, on sort la vidéo d'ici deux ou trois semaines et que le jeu est sorti... Il faut que j'y joue, moi. Il faut que j'ai les manettes en main, vraiment, que je... Je ne sais pas s'il fâchera un peu dessus de toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que vous faites un jeu par an ? Ah non ? Oh oui, moi, j'en fais plus qu'un par an. Oh oui. Ben oui, évidemment. Non, mais plus qu'un, oui. Plus qu'un. Un jeu par semaine, presque. Ouais, moi, j'en peux dire énormément. De résumer, c'est tellement réducteur et c'est à la limite du malhonnête de dire, c'est le jeu de l'année. Parce que, ici, on est fin d'année. Il y a certainement des jeux qui sont sortis en janvier de cette année qu'on aurait pu dire que c'était le jeu de l'année s'il était sorti fin d'année. Être un jeu de l'année, c'est un... Je suis désolé de casser tout, mais c'est un argument marketing pour moi. Ce n'est pas du tout. Le terme jeu de l'année, ça ne veut rien dire. Ah non, mais c'est ce que je disais en préambule. C'est vraiment le jeu, on va dire, qui va être balancé dans la presse spécialisée et puis dans le grand public, voilà, sur TF1, sur les émissions de la 6, sur vos chaînes belges. Comme, voilà, tiens, ça, c'est le jeu de l'année. C'est le jeu qui va faire évoluer le média. Il est clair que, Cyberpunk, donc je te coupe, désolé, il est clair que ce jeu-là, en fait, au niveau marketing, ils ont été forts. Parce qu'avant que le jeu sorte, il y a déjà une pléthore de goodies, donc que ce soit des consoles illimitées, enfin, limitées, ou des manettes illimitées, des figurines. Il a tout acheté, il a tout acheté. C'est un peu le problème, c'est que c'est des projets très... Je suis fan, je suis fan des The Witcher. C'est des super jeux et cyberpunk, je suis sûr et certain que ce sera... Je le pense. Ce sera génial. Le problème, c'est le forçage. Et rien que ça, ça me dégoûte. C'est pour ces raisons-là que je n'ai pas encore fait Ghost of Tsushima, malgré que je l'ai, par exemple, que je viens à peine de finir The Last of Us 2, malgré que je l'avais le jour de sa sortie, que de nombreux jeux, je n'ai pas fait de nombreux jeux le jour de leur sortie, parce qu'on nous dit forcément ce qu'on doit aimer. Et ça, c'est par principe de contradiction, c'est quelque chose que je n'aime pas. Parce que c'est à moi de dire si j'aime quelque chose, ce n'est pas au média. C'est sûr. Mais tu as quand même le choix de l'acheter ou de ne pas l'acheter, toi, même si... Est-ce que vous deux, vous allez l'acheter Day One ? Moi, c'est Day One direct. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Moi, c'est Day One. Moi, c'est Day One. Je ne vois pas l'intérêt parce que je jouerai très certainement à d'autres jeux à ce moment-là et je l'achèterai quand j'aurai envie de le faire. Il n'y a rien de pressé. Ton argument est totalement valable, mais moi, c'est un jeu que j'attends depuis très longtemps. Comme par exemple Zelda Breath of the Wild 2, depuis que j'ai vu la bande-annonce, c'est le jeu que je ne peux pas ne pas acheter. Et donc, tu vas l'acheter sur quel support et pourquoi ? Sur Series X ou sur PC. Normalement, sur Series X, je pense. Pour avoir les meilleures versions. Donc, tu... Ah, pour avoir la meilleure version. Donc, en gros, pour toi, la PS5, ce sera dans la next gen, on va dire, ce sera la version qui sera la moins bonne. Non, non. Par exemple, j'ai... En fait, vu que j'aurais la Series X avant la PS5, parce que la PS5, je l'aurais mis en décembre, vu que j'aurais sûrement la deuxième vague, c'est ce que le vendeur m'a dit. Donc, et vu que je veux absolument faire... Comme le commune ! Ouais, ouais, voilà. Désolé, pardon. Pas de souci. Vu que je l'aurais sûrement en mi-décembre et que je veux absolument faire le jeu, donc c'est vraiment un jeu que j'attends depuis quelques années déjà, donc depuis 2-3 ans, depuis que le projet a vraiment été abouti et qu'ils ont montré les bandes-annonces et tout ça, c'est un jeu qui m'a vraiment hypé. Et de ce fait, c'est comme The Last of Us 2, comme Ghost of Tsushima. Par contre, Final Fantasy VII Remake, je ne l'ai pas acheté. Et pourtant, c'est un jeu que j'ai acheté. Et t'as bien fait. Et bien ça, c'est un jeu que moi, j'ai acheté Day One. En fait, il m'a fait peur. Parce que je ne peux pas ne pas le faire. Eh bien, moi, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Et voilà, franchement, j'aurais pas dû l'acheter Day One. Enfin, voilà, je ne suis pas mécontent du jeu, mais il souffre de la comparaison. Ah oui, oui. Non, mais ça m'arrive. Ouais, totalement, totalement. T'as l'impression d'être invité chez des potes, de démarrer un apéro. L'apéro, tu sens que le paquet de biscuits, il a été ouvert depuis un petit moment. Un petit peu rance, quoi. Et ils te disent de te partir. Ok, ouais. Je vois tout à fait ta vision. C'est ça. Mais bon, on ne peut pas dire que ce soit un mauvais jeu. Ah non ? Mais jamais on ne pourra le comparer à Final Fantasy. Parce que... Jamais. Tu passes un bon début de soirée. Tu passes un bon début de soirée. Ouais, ouais. Tu sors bien que la meuf à côté de toi, elle est un peu chaude. Mais bon, voilà. Elle va aux toilettes, elle a des tampons, quoi. Tu vois, voilà. Ah, ok, ouais. C'est... Oh, putain, la vision, quoi. Les gars, là, vous m'avez vraiment cassé. Excusez-moi pour l'image. Il n'y a pas de souci. Non, non, non. Mais ça, c'est... Enfin, tu vois, tu as des jeux qui envoient du rêve et qui, malheureusement, font mal une fois que tu les as. Moi, j'étais avec CD Project Red il y a un an. Presque jour pour jour. J'étais avec eux au Paris Games Week. J'étais assis à côté du gars qui jouait au jeu. qui jouait à une version qui semblait finalisée. J'étais dans l'ambiance. Je découvrais le jeu. Il n'y avait pas encore beaucoup de vidéos sur Internet. Ça circulait vraiment très, très peu. Et j'ai découvert une heure de gameplay. Je peux vous dire, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. J'avais les poils qui se hérissaient. Et quand on joue comme moi depuis 36 ans, donc j'ai 38 ans, j'ai 36 ans de gaming et qu'on a le poil qui se hérisse, c'est qu'il y a un truc... Moi, je n'ai plus eu ça depuis Zelda Breath of the Wild. C'est le dernier qui m'a vraiment... C'était mon dernier poil hérissé. Il y a des choses. Il y a la plastique. La plastique du jeu, elle va être intéressante. Je pense que le point le plus négatif du jeu, c'est qu'il sort sur PS4. Il sort sur Xbox One. C'est clair. Ça va vraiment faire un dogma. Déjà, il est golf. Le jeu devait déjà sortir depuis je ne sais pas combien de temps. Et on en a parlé. Donc, à cause des versions que Rungent, ils ont un gros problème de pouvoir le mettre justement sur ses consoles. C'est vraiment tirer le jeu vers le bas parce qu'à mon avis, la version que tu as vue, elle était bien meilleure que la version qui va sortir maintenant. Moi, j'ai envie d'avoir la quintessence du jeu. J'ai envie de retrouver les poils qui se hérissent. J'ai envie de retrouver ma Doloréane à la sortie du métro comme je l'ai vue dans la séquence de gameplay. J'ai vu ta séquence. Je l'ai regardée mais ce n'est plus la même au niveau graphique que celle qu'ils ont montrée il y a presque deux ans. Mais ça, c'est chiadé. Là, moi, je me suis acheté une carte graphique à 700 boules pour ça. Je veux avoir mon expérience de jeu. Je veux avoir... Tu veux l'expérience ultime. Et moi, justement, j'hésite encore à l'acheter... Excuse-moi de te couper. À l'acheter sur Series X ou alors sur mon PC parce que mon PC est assez costaud aussi. Bon, je n'ai pas une carte comme la tienne. Moi, c'est une 2070 mais avec 32Go, ça fera déjà l'affaire. Je pense que... Déjà, avec le RTX, le DLSS, je pense que tu vas pouvoir avoir une belle image bien meilleure que sur Series X, bien meilleure que sur PS5. Ah oui, ça, je pense aussi. Je pense aussi, j'espère. C'est pour ça que j'hésite encore à l'acheter sur PC ou alors... Mais sur PC, quand je l'aurai en démat, je n'aurai pas le physique. Et vu que maintenant, j'ai envie de retourner un petit peu vers le physique aussi, tu vois ce que je veux dire. Tu l'achèteras en physique, il sera à 10 euros d'ici un an alors que tu pourras l'acheter. À la limite. À la limite. Allez, à la limite. Mais tu vois, pour revenir à cette expérience, je n'ai pas vu leur passé. J'ai vu des interactions entre des personnages. Je suis quand même habitué à ce type de monde ouvert. Je suis quand même habitué. Quand j'ai revu, quand on parlait la dernière fois de Watchdog... Légion. Deux, trois, là. Légion. Et tu me disais, ben voilà, il y a quand même une avancée, machin. J'avais l'impression d'être à la préhistoire sur le Légion. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Non, non, non. Mais c'est en termes d'avancer dans le gaming. Tu as des jeux qui font avancer. The Last of Us 2, c'est, comme je dis, effectivement, si Cyberpunk, ce n'est pas le jeu de l'année, c'est la déception, ce sera The Last of Us 2. Parce que The Last of Us 2, outre la plastique qui est quand même hyper avantageuse, il y a quand même un fond... Oui, il y a quand même un travail de fond. Il y a plusieurs lectures dans ce jeu. C'est un jeu intelligent. C'est un jeu intelligent. C'est un jeu qui peut être fait, on va dire, par le joueur de base. et c'est un jeu qui, un joueur un peu plus intellectuel, va le comprendre autrement. Oui, il va lire autrement par rapport à certaines couches, en fait. Il va voir ce qu'il y a derrière la violence. Il va voir ce qu'il y a derrière l'histoire de base. Il va voir que finalement, le personnage qu'on est encore embarqué dans une histoire à la Game of Thrones où on se rend compte que l'héroïne du jeu, sans spoiler, c'est la pire salope du monde. C'est un peu ça, en fait. Le truc, c'est que chacun a sa lecture et c'est à ça qu'on reconnaît un grand film. Son ressenti, quoi. C'est à ça qu'on reconnaît aussi un grand film. Je pense que le cyberpunk, moi, ce que j'ai vu, c'est que le cyberpunk, il va avoir une rejouabilité parce que ça, on n'en parle pas. Ah ouais. Généralement, dans The Witcher 3, globalement, on fait une histoire il y a des quêtes annexes, etc. Mais The Witcher 3, il ne peut pas venir soit d'un bidonville, on sait qu'il vient du même endroit. Le type, il a une histoire, un background qui est derrière lui. Oui, mais c'est ça, c'est comme tu le dis. Gérald, il a un background. Là, en situation, sur Cyberpunk, c'est toi qui crées le background. Et selon le background que tu as créé, tu as une histoire qui sera différente. Tu aurais des interactions avec des personnages différents. Oui, c'est par rapport aux classes, en fait. Enfin, je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, tu auras des classes au début, donc tu pourras choisir. Et par rapport à la classe que tu choisis, le jeu va s'orienter, donc tu auras des intros différentes, tu auras des interactions différentes, donc tu auras au moins six, sept fins différentes. Et tu n'auras pas de la maparte. Tu n'auras pas de la maparte au début, tu n'auras pas la même caisse, tu n'auras pas les mêmes débuts, tu n'auras pas les mêmes débuts. Encore une fois, je suis désolé de tout casser. Non, vas-y, vas-y. C'est quelque chose que Dragon Age Acquisition fait. Oui, je l'ai d'ailleurs, il faut que je le finisse. Par exemple, c'est quelque chose que Mass Effect fait très très bien. Oui, c'est quelque chose que The Witcher 3 fait, The Witcher 2 fait, peut-être pas au même niveau. Mass Effect, c'est très très bien ta réflexion. Oui, les décisions en fait. Mass Effect, dans ce que j'ai vu à l'écran, j'ai retrouvé du Mass Effect sans avoir, tu vois, cette barrière avec la roue. Oui, les choix en fait de dialogue. Là, c'est plus naturel, c'est plus organique. Là, c'est fluide. C'est très fluide. En fait, ça vient naturellement. C'est ça. Ça vient naturellement. Et j'espère que le fait de développer, alors, j'espère que la version Switch, elle ne verra jamais le jour parce que... Non, en cloud, à la limite, ça pourrait venir. En cloud, oui. D'ailleurs, le Assassin's Creed Odyssey, il est sorti sur Switch. Aujourd'hui, il y a Control, le jeu Control qui est sorti aussi en version cloud et ce qui paraît que ça tourne bien. Ah oui, forcément, sur cloud. En cloud, je trouve que pour les joueurs Switch, ceux qui ne possèdent qu'une Switch, c'est du dématérialisé, bien sûr, mais qui veut, c'est qu'il y a des gros jeux, ils pourront, si le cloud marche bien en Europe, ils pourront... Ils peuvent mettre un Flight Simulator sur Switch, en cloud, en cloud gaming, oui. Bonjour les contrôles. En toute sincérité, moi, ce que... dans ce jeu-là. À l'époque, j'avais joué à Final Fantasy VII Remake, mais j'ai envie de dire la meilleure partie, les 30 premières minutes. La démo, quoi. La démo. Il ne faut pas bouger, il n'y a pas que 30 minutes qui sont bonnes dans Final Fantasy VII. Non, 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 mais... Ça va être un très, très bon jeu. J'avais joué à ça. J'avais joué vraiment à tous les gros jeux qui sont sortis, là. J'avais joué à Watch Dogs Legion. J'avais joué... J'avais vu le Death Stranding. Alors, je n'y avais pas joué, mais en tout cas, j'avais fait une poignée de main à Hideo Kojima. Oh, la classe. Ça, c'est quand même la classe. Attention, tu n'as rien raté. On ne jouait pas à Death Stranding. Ah ! Je jouais. J'adore ça. J'avais fait aussi une partie sur le DBZ Kakarot et j'avais vu le potentiel du jeu, mais finalement, j'avais aussi vu les limites. Le jeu n'est pas mauvais, Kakarot, mais il n'est pas exceptionnel. Il est trop répétitif, en fait. Il est trop répétitif. Là, en l'occurrence, dans le Cyberpunk, je n'ai pas vu la limite et c'est ça qui m'a plu. C'est qu'ils me promettent du rêve. Je pense qu'ils nous promettent du rêve. Et j'ai envie de rêver dans cette année de merde, on peut le dire. L'année de Kylva, c'est, je pense, une des pires années de l'existence dans le sens dans le sens où on est quand même bridé à tous les étages. Je veux avoir le rêve, cette pépite que j'ai eue quand on m'avait promis à Donkey Kong Country, quand on m'avait promis à The Last of Us, quand on m'avait promis Mass Effect 2, moi, il m'avait mis une grosse claque à l'époque. Mass Effect 2, quand on m'avait promis à Death Stranding, voilà, à Death Stranding. Je n'ai pas envie de me retrouver, finalement, avec une belle gonzesse en façade et finalement, qu'elle soit petite à l'intérieur. On me prie quand tu tattes la marchandise. Non, non, je pense que ça, allez, franchement, Cyberpunk, on ne peut pas dire que ça va faire un... ça fera peut-être un flop parce que je pense qu'il va se faire relativement bâcher par une grosse partie des joueurs qui ont pris le jeu et qui ont écouté l'avis des médias parce que c'est des jeux qui ne leur correspondent pas, tout simplement. Je pense que les vrais gamers, les gars qui ont fait The Witcher ou d'autres, parce que je parle de The Witcher, il y a plein de licences qui sont aussi passionnantes que The Witcher, mais qui ont vraiment investis dans des jeux, eux vont aimer. Mais il y en a d'autres, par exemple, j'entends parler des gens qui disent « Ah, mais c'est complètement con, il n'y aura pas de multijoueur sur Cyberpunk, etc. » Mais à quel moment... Oui, 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 mais ça parle de multijoueur, etc., etc. Je pense qu'il y en aura, mais à quel moment on a vraiment besoin d'un multijoueur sur Cyberpunk ? Fou ! Justement, le jour où il y aura du multijoueur sur Cyberpunk, la vision qu'on m'a donnée lors de cette conférence-là, elle sera... Biaisée. Elle sera froissée, ouais, non, non. À mon avis, ce ne sera pas que le même concept, à mon avis, ce sera souvent une partie de cache-cache, machin... Mais on ne veut pas... Mais moi, je ne veux pas que ça non plus, je suis d'accord, parce que ça va totalement déclupiliser l'expérience, en fait, solo... C'est comme du multijoueur sur Assassin's Creed. On ne veut pas de multijoueur sur Assassin's Creed. Enfin, c'est mon avis, mais... Même sur de la surface, il y a du... Oui, mais... On s'en fout. Ouais, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Donc, pour vous, donc, au final, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que la notion déjà de jeu de l'année, là, je pense que pour Fashram... Ah, non, c'est grillé. Pour moi, c'est grillé, je suis désolé. Mais si le jeu, là, si le jeu, il se prend des 20 sur 20, à la volée. Mais on ne peut pas être d'accord avec ça. Mais moi, je serais d'accord que quand je l'aurai testé, ce n'est pas parce qu'il va le mettre 20 sur 20, partout, tchic-tchac, machin. Moi, il faut que je teste le jeu. C'est sûr et certain qu'il va être bon au jeu. Mais tant que je ne l'ai pas testé, je ne peux pas dire que c'est le meilleur jeu ou quoi que ça. Il y a aussi un truc qu'il faut que je dise... Que je vous dise et que je dise au public aussi, c'est que les développeurs, là, c'est des rêves de projet, c'est quand même des gens qui suivent le projet bien après la sortie. The Witcher 3 à la sortie n'est pas le Witcher 3 qui existe maintenant. Oui, il le patch, il le patch, il le patch. Et il le patch gratuitement. Il donne des histoires gratuitement. Là, ils nous promettent la même chose. Donc, rien que pour ça, il faut les soutenir. Ça, c'est vraiment une politique volontariste de soutien du jeu. Et clairement, à la sortie du jeu, le jeu ne sera pas le jeu qu'on aura dans deux ans. C'est comme la comparaison que je t'ai faite avec No Man's Sky. Quand le jeu est sorti, à la base, No Man's Sky était franchement pas terrible. Il nous vendait du rêve et ce n'était pas terrible. Mais au fur et à mesure des années, maintenant, vous voyez le jeu, No Man's Sky, c'est terrible. Franchement, si tu le mets dans ce jeu, c'est incroyable. Il est à 12, 13 sur 20, il est passé à 16 ou 17. C'est incroyable. Mais il y a aussi quelque chose qui... Excuse-moi, je te coupe C'est réel si tu veux, continue. Non, 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 il y a quelque chose qui, moi, m'a fait tiquer quand j'ai acheté The Witcher 3. Il y avait un mot, alors c'est standardisé, évidemment. J'avais une petite note de CD Projektrade qui me disait merci pour l'achat de leur jeu et qu'ils avaient mis leur cœur dans le jeu. J'ai eu ça sur Switch. ça peut paraître très bête mais ça m'a touché, en fait. Ça m'a touché personnellement parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'ils avaient pris le temps de faire ça et c'est... on sent au final qu'il y a quelque chose de... Exactement. On sent la vraie passion et sans les dollars. Exactement. Voilà. Et sans les dollars parce qu'il y a des gens qui parlent de passion du jeu vidéo et la seule passion qu'ils ont, c'est ce qu'ils gagnent à la fin du... Évidemment. Là, on sent que les mecs se sont plongés plongés depuis des années dans ce jeu. Ils ont essayé de faire le grand écart en essayant de développer ça et malheureusement, je pense que ce qui pourrait couler Cyberpunk et ce qui pourrait couler le studio, c'est que c'est de pouvoir... Enfin, c'est d'avoir dû faire ce jeu-là sur autant de plateformes et sur des mamies du jeu vidéo parce que là, une PS4, c'est la mamie du jeu vidéo. La Xbox One Fat... Elles ont presque 8 ans. Le matériel a presque 8 ans. Elles sont en 2013. C'est un matériel qui a 8 ans. Donc, ça commence à dater. Et faire tourner la version que j'ai vue sur ce matériel-là, c'est tout de suite la réflexion que je me suis dit il y a un an quand je l'ai vue tourner. Je me suis dit et ça, ça tourne sur une PS4. Par contre, moi, je suis quand même étonné de voir comment certains développeurs arrivent à optimiser. Regardez, The Last of Us 2 ou Ghost of Tsushima. Vous avez vu ça comme ça ? Moi, des fois, j'ai du mal à croire que ça tourne sur une PS4. La version de The Last of Us 2, la première, celle qu'on a vue tous, c'est la version qu'on aura sur PS5. En fait, la version est déjà prête. La version, elle est déjà prête. Oui, bien sûr, on aura un remaster comme on a eu. Ah non, mais tu n'auras même pas de remaster. Tu as juste... Il y a juste le gap qui va être passé quand tu vas mettre ta galette, je pense. Tu as juste le downgrade. Là, en gros, le jeu sur PS5, il est déjà prêt. Le jeu, il devait sortir sur PS5. C'est juste que là, il fallait le faire rentrer dans un parc de machines. Oui, je suis d'accord. Ils ont fait rentrer aux chausses-pieds, ils ont baissé les détails graphiques parce que globalement, nos consoles, ça reste des PC. Ah, mais il est quand même magnifique sur PS4, les gars, franchement, sur PS4. Il est magnifique. Mais regarde les premiers gameplays. C'est comme... Oui, je suis d'accord, il y a un downgrade de ouf. Je suis d'accord, je suis d'accord. Un downgrade de ouf, c'est un flou. C'est un flou, accroyable. Mais le jeu est quand même, franchement, pour un matériel qui a plus de 8 ans, je suis désolé, franchement, ils ont fait des miracles. Même une chartette, le 4ème et le 5ème, regardez ces jeux-là, ils sont fantastiques. C'est des jeux magnifiques. Franchement, ils sont bluffants. Mais voilà, pour revenir là-dessus, pour revenir sur le jeu de l'année, moi, s'il y avait un jeu, vraiment, parce qu'on parle de ça, tu me demandes quel est le jeu qui m'a scotché réellement, cette année. si je devais en retenir qu'un, ça serait Gris. Gris qui est un AD, je ne sais plus le développeur, je ne sais plus du tout, je n'ai pas bossé là-dessus, parce que c'est une question à laquelle je réponds un petit peu à l'arrache. Mais visuellement, au niveau de l'OST, etc., et au niveau du développement du personnage, etc., d'ailleurs, petite publicité, je l'ai fait sur ma chaîne. mais c'est vraiment un jeu qui m'a... Il y a un effet absolument wow qui est... qui m'a rarement fait... que j'ai rarement eu, vraiment. Et c'est... Voilà, c'est pour ça que le jeu de l'année ne rime pas forcément avec grosse sortie, triple A, machin, machin, machin. Moi, j'en ai deux. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué cette année de gaming. Tu es quelqu'un de sensible, je vois. Parce que Gris, c'est vraiment le genre de jeu... Moi, j'avais eu cette sensation artistique, on va dire, quand j'avais joué à Saga Frontier sur... Oui, Saga Frontier, c'est... Voilà, c'est cette patte artistique... Tout n'est pas à la main. On dirait de la querelle, les gars. C'est ça. C'est incroyable. C'est pas à la main. Et je pense que c'est ça qui t'a plu, en fait, c'est cette patte artistique. Gris, franchement, c'est clair qu'au niveau artistique et au niveau sonore, ce jeu, il est quand même dingue, c'est clair. Je l'ai fait aussi. Vraiment. C'est beau. Et puis, le message que ça véhicule aussi, parce qu'il n'y a pas que... Ce n'est pas que... Oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas qu'une succession de tableaux, ça ne raconte rien dans l'histoire. Et franchement, un petit peu à la star de Child of Light, à l'époque... Je n'ai pas fait celui-là. Je le connais, je l'ai vu avec Héro. C'est de Ubisoft, quand Ubisoft prenait des risques. Un RPG absolument monstrueux, c'est Ubisoft Montréal qui a sorti ça, si j'ai bonne mémoire. Oui. Un RPG complètement ouf, qui est vraiment génial. Et pour la petite histoire, c'est... Cœur de Pirate qui fait la voix off. Et tous les dialogues sont faits en vert. Tous les dialogues sont faits en vert. C'est un truc de fou. Franchement, lis les dialogues, c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. Franchement. Là, tu m'as pris un truc. Dès que j'ai le temps, je le ferai d'ailleurs. Honnêtement, il est vraiment génial. Ok. Donc voilà. Et les deux jeux, alors que tu as en tête ? Moi, c'est Katana Zero, que j'ai découvert récemment. Oui, excellent. Katana Zero, c'est vraiment une grosse grosse tuerie. Donc c'est vraiment le jeu 1D par excellent, du pixel art de ouf. Donc tu incarnes une sorte de samouraï qui a perdu la mémoire. Tu travailles pour un consortium d'assassins qui... Tu dois en fait exécuter les missions et au fur et à mesure que tu exécutes tes missions, tu vas retrouver la mémoire. Mais tu as une capacité en fait assez spéciale qui te permet de revenir en fait à chaque fois que tu meurs, tu peux revenir dans le temps ou alors ralentir le temps. tu as des capacités spéciales qui servent vraiment le gameplay. Donc ce jeu m'a vraiment tué. Plus la bande sonore, l'histoire, les graphismes, etc. Donc c'est vraiment un des jeux et le deuxième bien sûr c'était The Last of Us 2. Donc c'est mes deux jeux de l'année. Ok. Ok. Et le jeu qui me hype le plus pour le moment, franchement, je pense que ça reste, même pour revenir là-dessus, ça reste quand même Cyberpunk et Final Fantasy XVI. Je devais le placer, je suis désolé. Voilà. Ça, ça ne s'inclique pas. Il m'en va bien. Pour 2020, pour 2020. Mais si tu avais choisi un jeu pour la suite, donc plus tard, pour 2021, 2022, moi c'est God of War. C'était mon jeu. Sur PlayStation 4, c'est God of War. C'est mon jeu préféré. Alors, attends, attends. Donc là, je suis obligé de rebondir. Parce que dès le début de vidéo, on m'a agressé en me disant mais ouais, mais on n'a pas joué à Cyberpunk. Alors, le God of War, on n'a rien vu. Ouais, mais je sais qu'il sera excellent. Le Go, quoi. Je sais qu'il sera excellent. Je sais qu'il sera excellent. Mais note qu'il n'a pas dit que c'était le jeu de l'année. Il a dit qu'il l'attendait. Je l'attendais. C'est deux choses différentes. Mais moi aussi, je l'attends. C'est vraiment le jeu que... C'est un God of War classique. Imagine, imagine, c'est un jeu de stratégie. Ah non, là, je... Non, ça me vraie qui fait de où. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, non. Ils vont faire, vraiment, ça va être la quintessence vraiment du jeu vidéo. Pour moi, personnellement, Santa Monica, ils vont pigeonner leur bébé, mais comme pas possible. ça va vraiment être la quintessence du jeu d'aventure. Le jeu que j'attends, et pourtant, je ne suis pas forcément un kéké qui ne joue qu'à ça, mais GTA VI. Non, mais t'as raison, t'as raison, ça va être accès. Allez, pourquoi, pardon, j'ai mis ma main en plein devant la caméra. Il ne faut pas dire que t'as un kéké parce que tu jouais à GTA VI. GTA VI qui était monstrueux. Le seul problème, c'est que... Il était monstrueux. Mais quand on parle de GTA V ou quand on parle de GTA tout court, on pense à l'hyperviolence, ce qu'on va retrouver finalement dans Cyberpunk. On pense à la liberté, ce qu'on va retrouver dans Cyberpunk. Oui, bien sûr, mais c'est réducteur de penser juste à... En fait, il y a tellement de choses à faire déjà dans GTA à la base et c'est un jeu de 2013. C'est ça qu'il faut. Écoutez-vous que ce que j'ai vu de Cyberpunk, c'est du GTA. Oui, j'ai regardé pas mal de Let's Play. Il est clair que ce n'est pas que du GTA, c'est un peu réducteur de dire ça, mais il y a une partie quand même qui ressemble... Imagine, tu dis que c'est réducteur de GTA. GTA, c'est le plus gros jeu. Non, ce n'est pas ça. Je dis Cyberpunk, comparé à GTA, c'est un peu réducteur. Je ne dis pas que GTA est un machin, c'est réducteur de penser que Cyberpunk sera un copier-coller. Non, ce n'est pas un copier-coller. Le scénario de GTA, je pense que... Je n'ai rien encore vu du scénario de Cyberpunk, mais comparé le scénario de GTA et de Cyberpunk, même si j'aime beaucoup GTA, ce n'est pas tout à fait juste. Le scénario de GTA, même s'il était excellent, franchement, je me suis beaucoup amusé à le faire, mais ça s'écrit quand même sur une petite feuille A4. Il ne faut pas déconner. Histoire de vengeance, braquage, machin. Voilà, c'est ça. Mais pourtant, je me suis vraiment amusé. Je pense que le scénario de Cyberpunk va être légèrement plus élaboré que ça, je pense. Oui, on a tous vu ce scénario qui tenait sur plusieurs tables. En japonais, je vous précise qu'en kanji, pour un kanji, souvent, nous, on a plusieurs mots. c'est ça. Il faut multiplier ça par 10 ou 15. J'ai une autre série qui me tient vraiment à cœur, c'est les Batman Arkham. Donc, c'est 4 Batman. Franchement, ça m'a mis une claque et d'ailleurs, le Batman Arkham Knight. Franchement, j'y joue encore. D'ailleurs, je t'ai refait une troisième fois. Donc, sur le Game Pass, c'est un jeu merveilleux, fantastique. C'est vraiment une pépite de gameplay, de mise en scène. Un jeu qui est même ultra bugué à la sortie. sur PC, pas sur console. Ultra bugué à la sortie sur PC. Donc, moi, je pense qu'il faut, même si le Cyberpunk, je suis certain que ce sera, on va jouer à la version bêta pendant plusieurs mois. et ils l'ont dit de toute façon que le jeu n'est pas encore finalisé. Donc, on va jouer à la version bêta. On va apprécier, on ne va peut-être pas apprécier, mais je pense que si cette vidéo est encore regardée d'ici un, deux ou trois ans, même si vous l'avez fait, même si ce jeu ne vous a pas forcément plu à la sortie, il faut y rejouer parce que c'est vraiment un studio qui va peaufiner au fur et à mesure son jeu va faire en sorte de... C'est un studio de passionnés. Et des studios de passionnés comme ça, malheureusement, des gros studios comme Ubisoft ne sont pas inspirés. Comme Ubisoft, c'est ça que tu as dit ? Regarde, voilà, je le savais. Non, mais non, honnêtement, Ubisoft fait de très bons jeux, Assassin's Creed me hype aussi. Mais c'est clair que la vision de la maison est vraiment la même. Non, la vision de la maison n'est pas la même. Non, oui, je suis d'accord. Ça, vous avez totalement... La vision de Assassin's Creed c'est le rockstar des jeux d'avant. Le rockstar des pays de l'Est. Et c'est clairement ça, ce sont des studios qui vont peaufiner leurs jeux à l'extrême. Comme Naughty Dog ou Sound of the Monty. C'est le même chose. plusieurs années après la sortie. Non, bien plus parce que justement ils ont une vision sur le long terme du jeu qu'ils sortent là. Oui, Last of Us 2 il est terminé. Il n'y aura pas de... Ah, de Last of Us 2 il est terminé et s'il y a une mise à jour ils te la feront payé. Il y aura un troisième il y aura un troisième Last of Us et il va y avoir... Ah, t'as vu l'impôt ? Parlons de ça. Parlons de ça. J'ai fini The Last of Us il n'y a pas longtemps alors je ne vais pas spoiler même si la majeure partie du monde l'a vu ou des choses comme ça. Mais quelle suite vois-tu à The Last of Us ? Donc est-ce qu'il serait bon de faire une suite d'abord dans un premier temps ? Alors là j'ai pris le contrôle de l'émission je vous préviens Vas-y, vas-y, vas-y Non, non, non il serait alors si on parle de The Last of Us 2 le jeu de l'année pour essayer dans le cadre Moi il fait partie de mon jeu d'année Mais oui la suite elle peut se faire avec d'autres personnages sur un autre continent Donc c'est un spin-off alors c'est pas une suite Non elle peut repartir sur autre chose Ouais mais alors il faut refaire C'est un autre jeu dans l'univers mais c'est pas une suite Ça c'est un spin-off c'est pas une suite C'est pas une suite Voilà c'est un autre jeu C'est un peu comme The Walking Dead et Fear The Walking Dead Bah oui mais clairement dans le monde de ce jeu il y a moyen de faire des masses d'histoire Moi ce que j'ai peur c'est que si on fait un troisième épisode avec Ellie un personnage que j'adore que ça me tienne un peu redondant Tu vois Ellie n'a pas sa place dans un troisième épisode Ellie son histoire est terminée Il n'y a pas je ne peux pas dire plus à la fin de ce personnage Ce personnage est détruit il ne fera jamais rien là elle va aller là je la vois dans mon esprit je la vois essayer d'aller retrouver son ex et son ex l'envoie chier et elle va se tirer une balle dans le fond des bois voilà ce qui va rester moi j'y ai pensé aussi à ça mais non je ne pense pas connaissant la qualité d'écriture et les studios ils vont trouver une pirouette ou un truc dans le genre non ce serait vraiment une mauvaise chose je sais je sais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà crié sur le 2 ah mais je ne crie pas dessus il est très bien mais il a dit tout ce qu'il devait dire je pense que s'il y a une suite ce sera un spin-off et je pense qu'on retrouvera le personnage d'Elie comme personnage secondaire non 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 comme ce qu'elle doit être la méchante pour moi ça c'est pas mal si il y a un 3 si ça parle d'Elie ce sera l'épisode et elle meurt dans le 3 oui elle meurt dans le 3 parce que c'est ce qu'elle doit faire elle doit mourir de toute façon c'est un personnage qui doit mourir elle a tué trop de gens dans le 2 déjà ça elle a tué trop de gens et de plus tout ce qu'elle a vécu elle a vécu au moins pour 3 vies donc elle a 3 vies de souffrance elle est déshumanisée totalement totalement pour moi le seul truc qui pourrait qui pourrait me donner envie c'est dans les personnages principaux entre guillemets c'est Lev Lev qui qui l'essaye qui essaye qui c'est encore Lev Lev c'est le petit frère de Yara qui reste dans le bateau avec Eric voilà c'est ça qui lui je trouve même si il a vécu énormément voilà il a tout perdu aussi sauf que lui n'a tué presque personne enfin a tué beaucoup moins de monde il a perdu sa soeur sa mère son village est mort voilà il est parti avec la vie voilà donc il est quand même mal barré pour faire un personnage un personnage équilibré je pense que logiquement il est quand même atteint oui bien sûr mais dans son traitement dans son traitement ça reste quelqu'un de relativement positif oui dans le sens où il est quand même là et il a quand même la force il a salement morflé quand même en plus dans le camp à la fin franchement mais oui mais je trouve que de toute façon le 3 va tourner forcément autour d'habit du personnage non 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 du personnage d'Elie parce que si vous vous souvenez bien le premier démarre avec elle oui le deuxième non le premier démarre avec la fille de Joël et Joël oui la fille de Joël oui donc oui je dis de la merde c'est pas une du coup je dis de la merde non mais Elie débarque très tôt dans le jeu de toute façon donc c'est clair qu'elle fait office de fille en fait oui elle fait office de préambule oui de fille de substitution voilà ça mais mais je pense qu'elle aura sa place dans le troisième et elle elle sera à un endroit où elle doit être c'est à dire dans le rôle du un peu dans le rôle de Negan quoi c'est le ah Negan putain que ça batte oh putain ce gars la saison 6 ou 7 quoi il dépousse c'est ça elle est déshumanisée de toute façon quand le jeu il a été fait de telle sorte que chaque personnage de The Last of Us a sa personnalité totalement globalement là on tue on tue des chiens on tue des gens on tue des gens qui ont une existence et elle le tue très facilement quoi c'est une machine c'est froid c'est cru c'est vraiment une personne comme ça dans la vie on l'enferme et ça fait peur ça fait peur on lui donne la peine de mort et plusieurs fois oui le problème c'est que là en fait on voit sa vision des choses tu vois après on voit la vision d'habi donc enfin je sais pas dans le monde de The Last of Us en fait tout n'est pas blanc ou noir c'est gris en fait tu peux pas quand tu vis dans un monde pareil tu peux pas ne pas tu peux pas les juger comme tu jugerais des personnes dans notre société à nous c'est pas possible la rejouabilité de The Last of Us 2 est-ce qu'il y a une rejouabilité oui mais moi je l'ai fait donc je vais leur faire mais d'ici deux ou trois ans je vais pas leur faire tout de suite il n'y a pas de rejouabilité tu n'as pas oui tu n'as pas de choix alternatif on est d'accord c'est un chemin tracé je ne peux pas te dire voilà ce personnage là il peut rester en vie c'est pas possible oui d'accord dans Cyberpunk oui vas-y excuse-moi dans Cyberpunk tu peux vivre plusieurs vies tu veux dire par exemple par chaque choix de début de scénario c'est un choix c'est un choix je veux dire il y a une différence entre The Last of Us il raconte une histoire c'est un petit peu comme un film tu es là en spectateur même si tu joues voilà même si tu joues tu es là en spectateur totalement oui totalement tandis que Cyberpunk 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 ne part pas du même postulat non ça y est Cyberpunk c'est un peu comme c'est toi qui lui donne vie c'est toi déjà qui le crée le personnage même la taille de son sexe les gars vous imaginez c'est la vérité ça prouve aussi que ce sera un jeu mature totalement ouais The Last of Us 2 c'est un jeu mature parce qu'il y a de l'hyperviolence Cyberpunk ce sera un jeu mature parce que il est mature sur tous les points de vue en termes de scénario en termes de violence en termes de en termes de sexe parce qu'il y aura du sexe comme il y a eu du sexe dans la drogue à une moindre mesure mais là il y aura vraiment du sexe alors est-ce que ça va passer les offices de censure je pense qu'ils ont trouvé des subterfuges des alternatives en mettant en lumière des minorités par exemple c'est quelque chose qui me dérange le fait de la censure non de hyper sexualiser je trouve que c'est complètement inutile c'est la société maintenant qui fait beaucoup de ça non non enfin je sais pas la censure je suis contre la censure de base moi aussi je suis contre la censure pardon mais je vois pas l'intérêt pour revenir à The Last of Us je suis désolé c'est ce qu'il y a de plus non la scène d'Abi et Owen oh j'ai spoilé merde ouais de toute façon le jeu sorti déjà est complètement inutile pour moi alors je fais partie de la vieille école je suis désolé mais ils font ham ham oui deux personnes qui bougent leur t-shirt avec un fondu au noir j'ai compris ce que je devais comprendre j'ai pas besoin de plus j'ai pas besoin de plus voir une nana se faire prendre en levrette enfin voir on voit pas les détails ok et n'empêche c'est pas utile c'est pas utile c'est pas en fait à mon avis ils ont fait ça pour vraiment c'est pour montrer que vraiment le jeu est mature c'est un peu pour choquer peut-être je sais pas je sais pas vraiment ce qu'ils ont voulu montrer avec ça on aurait pu suggérer comme t'as dit on aurait pu suggérer la scène sans la montrer c'est ça que tu veux dire en fait oui je trouve que voilà il y a des manières bien plus alors je sais que c'est pas poétique c'est comme au cinéma il y a des films qui s'autosuffisent en ne montrant rien et puis il y a des films comme l'Empire des Sens si vous êtes très cinéphile l'Empire des Sens c'est un film culte on va dire un film japonais qui perdrait tout son sens s'il n'y avait pas ces scènes là donc tout dépend comment c'est fait tout dépend de l'intelligence des créateurs tout dépend de l'intelligence des scénaristes et tout dépend de ce qu'ils montrent effectivement soit c'est suggéré c'est bien suggéré et puis on passe à autre chose mais en l'occurrence le sexe dans le monde réel ça fait partie on va dire de la vie normale des mœurs des êtres humains et ce jeu là il est fait on va dire je pense qu'il a été fait à la base pour être joué en VA je pense qu'il a été fait à la base The Last of Us 2 ? non le Cyberpunk ah oui d'accord d'accord moi aussi j'avais compris non 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 The Last of Us 2 pour moi on va dire que la vision scénaristique de The Last of Us 2 elle est simpliste enfin il n'y a pas c'est genre de vengeance bien sûr ah oui c'est ça il n'y a pas 30 ou 30 plus c'est tellement bien raconté tellement bien mis en scène quoi ouais mais c'est il n'y a pas plusieurs lectures c'est pas oui on est d'accord c'est pas un Kubrick c'est clairement pas ça non non clairement moi il m'a quand même touché ce jeu franchement il y a quand même des moments ah mais il y a des passages il y a franchement il y a des passages j'étais plus jeune par exemple quand elle est dans dans le musée et qu'elle est dans la capsule d'Apollo là putain c'est génial franchement c'est vrai que ce moment là c'est génial ce moment là moi j'ai kiffé j'avais mon casque 7.1 donc j'étais là comme ça dans le noir et j'ai joué au jeu et même les petits moments où elle est dans sa avec sa guitare etc tout à fait ouais on peut même jouer la guitare on peut même nous-mêmes c'est génial il y a des petits moments effectivement mais c'est mais c'est c'est téléphoner comme on dit dans le foot peut-être c'est peut-être téléphoner mais c'est bien téléphoner alors voilà ouais voilà c'est bien c'est bien téléphoner moi ce que ce que j'attends de Cyberpunk c'est vraiment autre chose c'est un niveau c'est moi aussi j'ai envie vraiment d'avoir un level au-dessus cette montée alors si si effectivement si c'est de la crotte si si mon titre c'est de la crotte The Last of Us 2 c'est le jeu de l'année ce sera le jeu de l'année pour beaucoup de monde mais ce sera pas le jeu de l'année pour pour Quentin qui a 12 ans quoi voilà exactement ouais ouais c'est en fait on n'est pas objectif enfin ça dépend en fait des personnes un animal crossing ce sera le jeu de l'année au FIFA ou à Fortnite ou à Fortnite voilà pourquoi pas au nouveau club voilà je pense qu'à chaque âge à chaque âge à chaque âge ce jeu de l'année et puis à chaque puisqu'on fait on a fait des émissions ensemble ou on va en faire parce que je pense que cette émission sera diffusée peut-être en premier on fait connaissance ensemble justement notre passif de joueur fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas tel ou tel jeu c'est pas parce que moi je vais aimer Cyberpunk que d'autres vont l'aimer aussi et c'est pour ça que que si je devais noter un jeu je ne mettrais pas une note parce qu'une note ça ne va rien moi le système de notation c'est un peu ça me chier ça toi un système de notation tu comprends c'est un peu de dire que lui il faut 18 sur 20 un jeu n'est jamais parfait quand tu vois 20 sur 20 dans un magazine tu vois ouais le Breath of the Wild le Breath of the Wild ouais bon lui c'est l'exception qui fait l'arrêt lui c'est l'exception c'est l'exception mais là c'est l'absence de scénario qui fait le jeu le scénario là aussi il tient sur un timbre poste bon même là je ne suis pas objectif là je ne suis vraiment pas au jeu objectif en disant ça le Zelda Breath of the Wild moi ce qui m'intéresse ce qui m'a intéressé et ce qui a fait que pour moi c'est le jeu de l'année voilà ce qui a fait que pour moi c'était le jeu de l'année et je vais et je vais en parler à Fashram qui est un néophyte en Zelda ça il faut que tu le fasses Fash un jour s'il te plaît il faut que tu le fasses s'il faut je te l'offre mais franchement il faut que tu le fasses ce qui m'a plu dans le Breath of the Wild c'est que si t'es un excellent joueur tu peux partir à poil dans le monde de Breath of the Wild et en gros ils te disent le boss il est en face bute-le en fait tu peux terminer le jeu en 30 minutes oui en fait je t'explique Fash si tu veux en fait t'as Ganon qui a envahi le château principal qui est au milieu de la carte oh tu as Ganon ça me rappelle quelque chose sur un autre Zelda oh t'es fredome ce chat il allait dire mon dieu et donc en fait il est clair qu'avec juste avec trois cœurs sans armure sans rien donc si t'es vraiment un joueur hardcore tu peux finir le jeu en 30 minutes comme tu peux finir le jeu en 200 heures et ça c'est vraiment vraiment c'est génial c'est totalement ce qui me plairait vraiment c'est de pouvoir finir le Cyberpunk en 30 minutes ouais si et en même temps et en même temps de me dire je pourrais aussi le finir en 200 heures là ça dépend en fait par rapport au scénario tu vois si par exemple je pense pas que pour un Cyberpunk ce soit possible non mais imaginons que tu crées ton personnage ouais tu crées ton personnage t'arrives donc t'arrives au moment où t'achètes ton flingue etc tu peux décider de mettre ton flingue sur la tempe et te tuer et ça et ça ce serait quand même énorme ce serait énorme ce serait un choix un choix ce serait un choix le choix optime mais le choix quand même ou le choix de l'amour ouais je te coupe ou alors par exemple t'aurais un scénario du style que t'aurais un ennemi juré comme dans tous les et que par exemple tu pourrais aller sans expérience sans rien trouver un moyen de tuer cette personne et mettre fin en propre but quoi c'est ça ça pourrait être possible si t'es un bon joueur voilà c'est ça que j'attends moi c'est cette liberté de pouvoir faire comme tu veux choisir de pouvoir te dire ben voilà comme par exemple j'ai un pote il a terminé Skyrim en 15 minutes voilà j'allais le dire Morrowind tu peux le terminer en 15 minutes oui tu peux aller dire et sans glitch sans glitch c'est faisable sérieux Morrowind tu peux le faire déjà c'est exactement ce que j'allais dire je sais pas là tu es je parlais de Cyberpunk et tout et tout Skyrim on peut le finir Skyrim je sais pas j'ai jamais essayé mais je sais que Morrowind c'est faisable Morrowind c'est celui juste avant donc avant Bligion c'est ça qui crée et c'est ça qui fait et A Link to the Past tu peux le finir en 5 minutes moi avec le glitch avec le glitch avec le glitch parce que moi le plus vite que j'ai fait donc moi il me faut à peu près 40 ou 45 minutes pour avoir les 3 pendentifs et Excalibur et pour avoir tous les cristaux en un peu moins de 3 heures je le fais vraiment hors qu'il fallait 3 semaines avant pour le faire mais là vu que je connais Parker en 4 heures je le fais mais là en l'occurrence tu vois la marque des grands jeux c'est justement ça d'avoir cette possibilité soit de le creuser à mort et de pouvoir passer 300 400 500 heures à creuser et à te dire je vais rester dans un coin de la carte et puis tiens je veux devenir un vampire je veux ce qui sera pas le cas dans Cyberpunk a priori non je pense pas à priori non normalement non mais 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 c'est possible dans Skyrim c'est ça la marque des grands jeux dans le Breath of the Wild tu peux tu peux passer des dizaines d'heures à faire n'importe quoi à aller ou à l'autre bout de la carte à te dire tiens j'ai envie de voir la petite île qu'on voit là-bas j'ai envie d'y aller il y a une île spéciale tu perds tout ton équipement c'est ça pour le petit clin d'oeil il y a un autre Zelda c'est ça tout à fait où tu n'es pas là justement pour tuer le méchant habituel oui tout à fait c'est ça c'est une histoire de Triforce alors du coup c'est la ha ou l'autre c'est ça c'est ça mais non mais voilà c'est vrai que reposer une licence vieille de 30 ans sur deux scénarios c'est quand même voilà il faut quand même oser rendez-vous avec les reports successifs quand le jeu va sortir rendez-vous alors attendez je regarde parce que il y a eu tellement de reports pour le saïe le 10 décembre c'est le 10 décembre le 10 décembre le 10 décembre le jeu va sortir sur PS4 sur Xbox One sur PC et sur Stadia pardon excuse moi c'était plus fort que moi et donc en gros si vous voulez vraiment le faire dans sa version ultime c'est sur PC ne l'achetez pas sur PS4 ne l'achetez pas sur Xbox One ne payez pas un abonnement Stadia pour le payer donc la version Xbox One et que je le met sur Series X il sera quand même plus beau que sur non t'auras la version Xbox One oh putain en plus je dois attendre février ou mars pour le patch et t'auras plus tard t'auras plus tard voilà si le Covid n'est pas trop dévastateur tu l'auras en 2021 bon ben c'est pour ça que moi je trouve qu'au final ma manière de consommer le jeu est la meilleure parce que je suis pas pressé et je l'aurai au moment oui tu as raison en fait c'est toi qui oui tu as totalement raison mais moi il y a certains jeux que je ne peux pas ne pas acheter je critique pas je critique pas mais ça me conforte dans l'idée de ne pas être pressé ou tu joues sur Stadia je suis désolé je suis désolé la plateforme qui est morte de fou mais bon il sera là dessus il sera dessus et il sera plus beau que sur PS4 donc ça qui est dingue ça qui est dingue donc si vous voulez vraiment la version ultime achetez-la achetez-la sur un PC après il vous faudra un PC de la mort quand même avec un un processeur on va dire de dernière génération ça va aussi voilà une carte graphique minimum minimum une 1070 oui c'est un minimum pour vraiment être en 1080p avec pas mal de détails etc si vous voulez vraiment jouer à la version ultime il vous faudra au moins une GeForce 2070 j'ai envie de dire avec un i7 6, 7, 8ème génération ça c'est ça c'est le minimum pour avoir vraiment la clé le syndical ouais et si vous crée du RTX et tout le bordel avec les reflets dans les flaques d'eau et compagnie là il va falloir au moins une 3070 et si vous ne l'avez pas acheté cet après-midi vous ne l'aurez pas pour Noël donc je savais bien qu'il allait il allait nous bâcher avec ça mais il a raison donc du coup voilà donc c'est peut-être la méthode de Fashram qui est peut-être la plus mais bien sûr bien sûr qu'il a raison c'est nous les pigeons ah non parce qu'il y a d'autres titres voilà je ne sais pas pourquoi mais Assassin's Creed Valhalla par exemple il est préco c'est très rare quand je précoge c'est un petit mon péché mignon et on n'a pas parlé du Yakuza 7 je l'ai préco je l'ai préco ça c'est pas ma cam du tout je les ai tous fait enfin pas tous non je ment j'ai fait le 0 le 1 le 2 j'ai fait le 5 le 6 et le 7 et j'ai judgment que je dois encore finir j'arrive pas oui je les aimais enfin j'ai joué ils sont cool mais j'arrive pas je sais pas l'ambiance est génial oh la 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 putain d'incarner un un putain de ma fille Yakuza japonais puis des vandales je sais pas c'est un GTA Jap moi c'est ça moi c'est en fait c'est ce que j'ai de mûr et du être toi ouais non mais c'est 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 ce qui reste c'est ce qui reste à Sega en fait c'est ce qui reste à Sega de mieux parce qu'on peut dire que les Sonic sont morts sauf les Sonic en 2D fait par les fans ouais il y a le dernier Sonic qui a été en 2D qui était magnifique fait par un fan fait par un fan fait par les fans mais c'est vrai que le jeu de l'année pour les uns n'est pas forcément le jeu de l'année pour les autres totalement je vous ai dit en préambule c'est vraiment pour moi c'est vraiment ce qui peut faire évoluer notre média vers une autre dimension est-ce qu'il peut faire on va dire réaliser à certaines personnes que le jeu vidéo là on atteint un degré on va dire de réalisme et d'anticipation parce que c'est ça c'est de la science-fiction en fait moi je pense vraiment que la 4e c'est ce qui sera 2 à 3 ans alors on va laisser le mot de la fin à qui alors j'ai juste un truc à dire avant par rapport à cette définition que tu me donnes de le truc qui va faire évoluer le jeu vers un nouveau truc et bien alors on peut dire que le nouveau Mario Kart est le jeu de l'année mais oui mais non mais c'est vrai en réalité augmentée c'est ça que tu veux dire oui parce qu'en fait c'est cette baffe de fou il n'a pas totalement de quoi parce que c'est une nouvelle façon de jouer c'est incroyable c'est pas mal surtout une baffe financière sans un roll card c'est mal le jeu il est vraiment fun quand t'as deux cartes minimum parce que jouer tout seul dans ton salon voilà et donc le truc c'est que si t'as deux cartes ça te fait 200 euros quand même le jeu et en ce temps Nintendo ils t'ont ils t'ont quand même bien nu en te disant que ce que tu visionnais dans ta tête d'enfant quand tu jouais à ton petit circuit qui coûte 40 euros il y a une différence quand tu mates le salon voilà et maintenant ça va te coûter 200 euros c'est clair et même toi ils ont réussi à te dire ben voilà ça c'est l'avancée oui c'est une des avancées le fait de recréer un jouet et de faire finalement la fusion d'une voiture télécommandée d'une et d'un jeu vidéo et le concept qui l'avait déjà fait avec Nintendo Labs Nintendo Labo ils avaient déjà essayé aussi mais je sais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ça m'a acheté de fou j'ai acheté aussi le Lego le fameux Lego le Lego Nintendo avec le parcours oui 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 j'ai vu et quoi ça ça donne quoi ça ça donne que tu joues 5 minutes avec ta fille ouais il me semblait bien et le Mario Kart sera le même ici je ne parle pas de technique commerciale ni de prix ni de tout ce que tu veux c'est simplement tu m'as demandé un jeu qui fait avancer le média pour moi c'est ça maintenant après que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose c'est autre chose moi personnellement je n'achèterais pas Mario Kart parce que ça a pris de ouf parce que ça va m'amuser 5 minutes et parce que ça va vite partir en vrille je suis certain qu'il y a des trucs qui voilà il y a des éléments du décor qui vont vite ça va vite se dégrader etc etc mais en termes d'avancée il faut reconnaître que c'est incroyable Nintendo c'est souvent précurseur quand tu regardes leur console donc le petit mot de la fin c'est souvent eux qui font en fait qui sortent en fait des gadgets qui sont assez révolutionnaires même si ce sont des technologies qui existent depuis X temps ils font en fait ils font que ils sont ingénieux voilà c'est ça de façon ingénieuse donc plus que tout ça je pense que c'est Nintendo qui va gagner cette fin d'année parce qu'ils vont réussir à se faire un bénéfice de dingue en vendant la Game & Watch qui va être la console de l'année la console la plus vendue sous le sapin ah oui ils sortent une Game & Watch spéciale je ne sais pas quoi là à 50 balles c'est le jeu cadeau qu'on va tous avoir par le Père Noël elle me fait envie en plus elle me fait envie ah voilà non mais c'est ils sont forts ils sont forts chez Nintendo là ils ne t'ont pas sorti le Breath of the Wild 2 mais ils vont te faire acheter le Hero Warrior qui va être une préquelle qui va être la préquelle ils l'ont fait ils l'ont fait j'ai bien comme un connard je vais l'acheter ce sera peut-être ça le jeu de l'année et ce sera peut-être ça le jeu de l'année je ne pense pas parce que Hero Warrior donc j'ai fait le premier que j'ai bien aimé j'ai vraiment bien aimé mais vu que c'est plus un Dynasty Warrior donc un Musou moi je le fais plus pour l'histoire en fait ils ont mis une histoire oui je le fais pour l'histoire mais le gameplay en lui-même n'est pas assez redondant je ne suis pas fan des Dynasty Warrior je ne suis pas fan mais je vais l'acheter je vais le faire c'est sûr tu vas le faire et puis tu vas l'apprécier parce que parce que tu vas en apprendre plus peut-être peut-être bien peut-être peut-être mais il m'a j'avais oublié ce jeu en plus c'est vrai j'ai complètement oublié il m'a apprécié quand même ce jeu-là voilà et tu vas t'apercevoir que finalement c'était peut-être ouais c'était peut-être on va dire allez je vais spoiler je dis certainement une connerie mais mais en fait le Breath of the Wild c'est peut-être la suite de Ocarina et puis de mais non de Majora non non je sais dans la timeline c'est pas le cas ouais je me disais bien dans la timeline c'est pas le cas sauf que je rejoue encore à ce jeu mais on retrouve des lieux par exemple qui sont je sais tous les lieux comme le range d'Epona et tout ça tous les lieux et bon allez on va spoiler parce qu'on a tous spoilés Majora's Mask c'est la mort de Link c'est c'est la mort de Link ouais bien sûr c'est 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 le Link qui 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 meurt et puis et si la fin si la fin de Majora's Mask c'était le début de Breath of the Wild le fait de l'avoir enfermé dans un tombeau oui et 100 ans plus tard il se réveille et c'est parti ouais mais non mais ça n'irait pas vu qu'il y a Hyrule Warrior tu vois ah ça n'irait pas parce que vu qu'il y a Hyrule Warrior mais tu sais pas comment on va démarrer Hyrule Warrior peut-être que c'est pas la première fois qu'il se réveille dans un caveau le Link peut-être peut-être oui chaque fois il se dit je vais encore sortir un nouveau jeu merde on est reparti le livre que t'as acheté ça je vais me le choper le livre la bible ça je vais me le choper parce que tu vois il faut savoir que Miyamoto il est pas il est pas il est pas sûr de sa timeline pas du tout pas du tout je sais c'est les fans qui ont réclamé d'ailleurs une timeline lui en fait il s'en fout il a fait les jeux comme il le sentait il a fait les jeux comme il le sentait sans regarder la timeline c'est même pas lui lui il était là non c'est Nabooru comment il s'appelle encore c'est son successeur c'est son apprenti lui il se baigne dans sa piscine remplit d'IEN et c'est bon quoi là c'est là c'est idéaux ça et son dernier jeu c'est Pikmin les gars de Miyamoto c'est Pikmin des jeux qu'il a fait puis il a plus rien fait maintenant il est juste coproducteur ou producteur exécutif ton dernier jeu c'est Star Fox Zero non non c'est Wii Wii Music tu vois le jeu je crois qu'en plus qu'il a raison je crois qu'il a raison en plus ouais ouais t'as raison t'as raison t'as raison il a terminé sur un échec ouais parce qu'il a commencé sur les bons jeux peut-être ok là c'était là c'était là le goût de la fin franchement là t'exagères ça c'était pour le personnel c'est bon c'est ça pour dire qu'effectivement voilà on attend impatiemment tous les jeux et que le jeu de l'année ça peut être du triple A du quadruple A ça peut être aussi voilà un petit indé que vous avez apprécié un petit blasphemous un cuphead ou ce genre de jeu voilà un katana zéro ou un jeu rétro que vous allez dégoter pas cher en brocante totalement vous vous dites ben voilà tiens le jeu j'en avais entendu parler tiens un petit chrono trigger à 2 euros sur mid-end hop et je l'achète 2 euros putain pas sûr c'est vrai quand même je l'achète je le découvre et là il découvre quand même la perle ultime le jeu vidéo on peut en découvrir tout le temps et parfois le jeu de l'année c'est pas la dernière news c'est parfois le jeu qu'on va mettre dans sa galette peut-être que ce qu'on a dit sur The Last of Us ça va donner envie à plein de gens de faire le 1 qu'ils n'ont jamais fait ben oui en fait moi je les ai fait pour revenir là dessus j'ai fait le 1 il y a il doit y avoir 4-5 mois je l'avais mais oui je l'avais jamais fait et j'ai vraiment pris une bœuf parce que j'ai longtemps craché sur PS3 etc guerre des consoles oblige j'étais pas si con mais je veux dire voilà j'ai jamais voulu ça m'intéressait pas vraiment parce que j'ai fait plein d'autres trucs etc il faut reconnaître que j'ai fait une grave erreur parce que c'est voilà c'est un sacré jeu c'est un sacré morceau c'est génial mais non voilà c'est sûr qu'on sent bien que c'est en fait c'est un c'est un uncharted avec doute graphisme je parle de non la construction du jeu je parle du gameplay c'est exactement uncharted c'est exactement ça en termes de gameplay j'entends ne me frappez pas ne venez pas chez moi pour me frapper les gars c'est presque ça c'est presque ça le scénario ils ont voulu ils ont voulu recycler un moteur voilà ils se sont dit on a bien bossé sur ce moteur là on va le rentabiliser mais il était cool franchement et derrière ils ont mis une histoire il n'y a rien de malhonnête il n'y a rien de malhonnête à reprendre le moteur de Division et puis à le mettre sur Watchdog oh putain écoute je vais le tester de toute façon je l'ai préco donc j'ai préco je l'ai préco je vais le faire ce jeu je te joue je vais le faire donc je vais faire 30-40 heures dessus et je te dirai finalement ce que j'en pense s'il est mauvais je te le dirai le 1 je l'ai adoré le 2 j'ai moyennement aimé mais le 3 personnellement je pense que je pense qu'il peut être pas mal voilà c'est voilà c'est mon avis à moi et c'est je pense que Assassin's Creed peut être bien ouais Assassin's Creed là ouais ce que j'aime bien chez Assassin's Creed c'est que il y a alors je ne sais pas si c'est moi c'est moi qui est qui voit les choses comme ça mais je trouve qu'il y a un peu moins de grosses communications de gros forçages que les autres que l'origine et l'Odyssée quand même ils ont fait quelques beaux documentaires sur les vikings qui parlent justement de aller de l'histoire des débuts des vikings qu'est-ce que ça veut dire enfin toi ils ont quand même ils ont promu ils ont promu le jeu différemment c'est ça que tu veux dire ils n'ont pas autant ouais c'est mon impression c'est mon impression il n'y a pas de pub à la télé voilà c'est ce qui me fait peur avec Cyberpunk c'est que même si je fais confiance c'est des projets de trade je pense qu'on ne va pas être déçu mais je n'aime pas le forçage comme ça mais ça c'est une question de communication il n'y a pas de forçage c'est une question de marketing est-ce que tu as vu une seule pub une seule pub pour l'instant je n'ai pas vu de pub à la télé de Cyberpunk il n'y a aucune pub de Cyberpunk tu n'as aucune figurine en vente dans ton Micromania ou dans ton magasin de Cyberpunk ils sont très forts chez CD Projekt Red tu as l'impression d'avoir vu de la pub en fait tu vois c'est juste des gens qui en ont parlé parce que bah oui mais ça s'appelle de la pub il ne faut pas se mentir les influenceurs qui sont payés pour la télé c'est de la pub il ne faut pas l'oublier il ne faut pas l'oublier attends moi je je ne me considère pas comme un influenceur du tout c'était gratuit excusez-moi mais pourtant je pense que rien qu'en faisant ce titre là j'influence déjà ah oui par rapport à ta communauté en fait qui te regarde donc par rapport à ton avis tu penses que tu vas influencer certaines personnes qui te regardent c'est ça que tu veux dire ils vont se dire tiens pourquoi il a mis ce titre je vais regarder etc déjà en introduction en disant que j'ai été hypé que j'ai vu ça que je me suis acheté une carte à 700 boules presque pour pouvoir jouer à ce jeu tu seras vraiment objectif à fond sur le jeu si c'est de la merde ou si des moyens bah oui non non mais je serai objectif et je serai d'autant plus objectif que je l'achète le jeu on me l'offre pas et ça et ça et je ne vise personne parce que on en a discuté ce sera l'intégralité des youtubeurs et des sites de jeux vidéo totalement pour recevoir gratuitement le jeu moi ça m'énerve de voir tous ceux qui sont avec que j'y sais et je parle pas de Jésus-Christ et qui va et qui va nous et qui va nous ouvrir comme un port ça va me dégouper t'as pas vu quand il a ouvert la PS5 on va te regarder aussi il a pris la PS5 sur la table il la frottait comme ça mais je suis plus le type il en a rien mais non je m'en doute mais c'était une petite anecdote pour te dire c'est l'extérieur de la PS2 le collecteur de Last of Us 2 par Julie Hachiel mais j'avais envie de le frapper le garçon en ouvrant comme un port en plastique et puis en te disant tiens ça je vais le faire gagner mais non mais non c'est pas un petit collecteur un intégral il avait reçu une boîte à plusieurs milliers d'euros et puis même c'est un objet collecteur c'est un jeu collecteur c'est un objet collecteur ça fait partie de l'histoire des équipes de presse qui reçoivent des boucs de malades non mais c'est ça ce sont des gens qui n'ont plus la notion de ce qu'ils reçoivent moi sincèrement il va tester Cyberpunk comme il va tester la trilogie de Mario qui est sortie sur Switch ça pour lui c'est la même chose mais oui parce que ce ne sont pas tu l'as bien dit ce ne sont pas des joueurs ce sont des influenceurs donc c'est pour ça que moi le principe du jeu de l'année moi je pense qu'il avait la passion il avait la passion il avait la passion c'est devenu son travail c'est un peu le problème des grosses chaînes YouTube c'est que de la passion et je n'en veux pas aux garçons c'est même pas de la grosses chaînes YouTube même les chaînes on va dire Underground je vais parler de la chaîne Padawam qui se dit voilà nous on est hors système on ne fait pas ci on ne fait pas ça je me souviens de Death Stranding où ils nous ont fait des gameplays ils ont gagné milliers d'abonnés en haïssant le jeu ils l'ont fini moi un jeu que je haïs je ne le finis pas déjà c'est un jeu que je n'ai pas deux semaines avant la sortie déjà de deux c'est un jeu que moi je vais vous donner un exemple concret Dreams Dreams c'est un jeu qui a eu 19 sur 20 sur jeux vidéo sur jeux vidéo je ne l'ai pas testé créateur de contenu je ne l'ai pas testé c'est un jeu comment je peux dire qui a été testé par plusieurs gros influenceurs donc je me suis dit je vais me l'acheter Benzai Benzai qui joue encore et qui dit que c'est un jeu incroyable j'y ai joué je l'ai mis dans ma galette j'ai fait une découverte en live je me suis déchier benzai dès au début peut-être que maintenant il y a peut-être des créations c'est magnifique ce que ça se clafond mais c'est chiant voilà c'est chiant je ne suis pas parce que je n'ai jamais fait donc mais non mais c'est c'est comme c'est comme aller voir une exposition quand j'ai rien contre les professeurs d'art plastique qui font travailler leur classe c'est un peu de la brunette intellectuelle voilà tu vas voir tu vas voir l'oeuvre de ton gamin en disant que c'est le plus beau dessin du monde et puis à côté tu vas voir tous les tous les tous les chefs d'oeuvre de ses camarades de classe et finalement tu auras perdu deux heures de ton temps ben j'ai eu exactement cette impression là en mettant dreams dans ma console quoi j'avais l'impression d'aller voir l'exposition de l'école d'à côté il y avait des trucs qui étaient peut-être pas mal mais n'empêche que ça n'a rien d'un jeu vidéo c'est une sorte de créateur de contenu un peu un bac à sable voilà le bac à sable il est rigolo quand tu fais ton jeu il est bien quand tu fais ton jeu et après et après tu vas je vais utiliser un mot mature tu vas te branler parce que ton jeu il a été fait par 1500 personnes mais les 1500 personnes combien se sont éclatées sur ton jeu quoi elles ont peut-être cliqué 30 secondes et elles se sont passées à nous directement il y a un truc que je me souviens et d'ailleurs je ne savais même pas c'est 19 sur 20 il y avait moyen de leur télécharger il y a moyen de leur télécharger sur Paysquette il y a un truc un logiciel qui s'appelait RPG Maker qui est infiniment plus alors c'est pas plus poussé en termes de technique mais je ferai plus facilement un jeu qui est sorti sur RPG Maker qu'un jeu qui est sorti sur Dreams pourquoi parce que sur Dreams c'est plus la prouesse technique qu'on va chercher enfin prouesse je ne connais pas l'interface moi de base donc j'ai vu des jeux un peu tournés mais je ne vois pas je ne vois pas comment c'est on procède pour créer le jeu je ne connais pas l'interface tu le fais avec une manette ouais c'est spécial c'est spécial franchement c'est assez spécial il y a moyen de faire des trucs aboutis mais c'est assez spécial ouais mais tu n'auras jamais un jeu tu ne vas jamais avoir un GTA V sur Dreams ouais c'est pas possible mais c'est impossible tu veux peut-être avoir on va dire les 10 premières secondes de la séquence de la taxe de la banque mais c'est tout ce que je dis à vous faire et moi moi des apéros ratés je n'en veux plus tu as totalement raison tu as totalement raison franchement en termes de technique que j'avais vu sur Dreams je pense que c'est le seul truc que j'ai fait vraiment auquel j'ai joué c'est pas un jeu en fait mais c'est un gars qui avait passé son temps à refaire Minasteritz à l'échelle A1 Minasteritz ah non c'est ouf c'est ouf de chez ouf franchement c'est incroyable mais c'est comme les gens qui s'amusent à recréer des trucs sur mon son Minecraft oui oui mais c'est le même même ordre d'idée mais c'était vraiment magnifique honnêtement ça ça m'a mais c'est vrai voilà j'ai un petit peu parcouru la map etc etc et puis bon voilà j'étais à ma console il y avait rien d'autre à faire et je pense que sur Dreams c'est un peu le même c'est un peu tout détruit c'est pas des jeux auxquels tu vas jouer 10 heures c'est clair mais tu vois enfin tout ça pour dire que moi à la fin de mon live j'ai clairement dit c'est de la merde je l'en mettrai plus jamais dans ma PS4 ça dépend comment tu vois les choses il y en a qui peuvent c'est pas de la merde mais ça mérite pas à 19 sur 20 non mais non ça mérite après ce que j'en ai vu il est clair que ça ne mérite pas ça ne mérite pas de notes parce que c'est pas un jeu c'est pas logique oui c'est même pas en fait il faut aimer Mario Maker comme Mario Maker ça ne mérite pas de notes Mario Maker globalement moi quand on m'a parlé de Mario Maker je me suis dit le Mario Maker c'est pour recréer des mondes de Mario mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit que du hardcore je m'attendais à ce que ce soit ils ont fait le tour des Mario ils en sont conscients et d'ailleurs ils ont pris tout l'esprit Sprite qui existait moi je dis à quoi Zelda Maker du coup Zelda Maker ils en parlent tu parles de faire à Zelda Maker ce serait quand même beaucoup plus intéressant franchement si tu peux écrire ta propre histoire et faire tes propres donjons avec tous les Sprites qui existent si t'as un peu talent avec par exemple un boss de fin à Ganon tu vois un truc comme ça c'est un truc qu'on n'a jamais eu je suis désolé je suis désolé il est tard j'aime bien je commence à être taquet désolé aïe 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 allez continue je suis un petit peu en fait je suis un petit peu moi je suis Jean-Marc en fait tu vois de Panaclock tu vois c'est le footer qui ouvre que sa gueule pour faire chier en fait non mais tu sais le Zelda c'est ni plus ni moins que on va dire en jeu vidéo que le Ying et le Yang le bien contre le mal c'est le bien contre le mal c'est je sais c'est 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 je sais je sais d'un certain côté vous avez raison mais pour moi c'est quand même franchement c'est pur moi c'est vraiment des expériences complètement ouf que j'ai eues et ça m'a vraiment transcendé moi c'est je sais fondamental dans t'es un joueur tu dois faire certains jeux il y a des il y a des trucs obligatoires il y a des il y a des trucs comme un cinéphile il doit y être certains comme un cinéphile un vrai cinéphile il y a certaines oeuvres il est obligé de voir pour justement sa culture comme par exemple si t'es cinéphile tu dois voir les Kubrick sur tous les Kubrick tu vas peut-être en aimer un tu vas peut-être en aimer zéro mais il faut que tu les aies vues dans l'univers des jeux vidéo d'ailleurs ça ferait une bonne mission on va dire t'as 20 jeux 20 jeux à faire absolument ouais ce serait pas mal de faire ça ça ce serait une bonne mission ça d'ailleurs 20 jeux à faire absolument et des jeux qui vont peut-être te plaire des jeux qui vont peut-être pas te plaire mais ces jeux là ils ont foncièrement marqué le jeu vidéo quoi donc par exemple un Pac-Man un Pac-Man c'est un jeu à faire parce que c'est un jeu Pong Pong ça fait partie forcément oui c'est élémentaire par rapport à la culture vidéoludique si vraiment tu veux ouais ouais ok et puis clairement il était d'autant plus fun qu'il y avait les contrôleurs qui étaient des boutons ouais deux gros boutons tac tac voilà tu mets sur un joystick actuellement ça n'a aucun sens n'a pas la même chose même saveur donc tu retrouves pas c'est pour ça que ce genre de truc on le retrouve pas dans l'émulation c'est que c'est que t'as l'expérience du jeu comme d'acheter une borne d'arcade nos adaptations sur console ça ne reste que des adaptations donc c'est pour ça que j'ai arrêté m'acheter enfin me refaire une borne donc le projet que j'avais dit avec mon père c'est vraiment un truc qui me tient à coeur et que j'ai un peu en tout cas je pense que cette émission qui devait durer à la base une demi a encore duré une heure et demie les gars durait pratiquement deux heures presque deux heures presque deux heures donc comme quoi comme quoi le cyberpunk on en parle pas mal mais du cyberpunk on a parlé d'autres jeux d'autres espaces significatives des méchants indispensables comme Ganon mais Link existe sans Ganon ah oui Link peut exister sans Ganon bah oui bien sûr il y a il cherche le titre eh franchement c'est débattable il cherche le titre non non Link il existe il existe sans sans le Ganon c'est ni plus ni moins que que le c'est l'antagoniste vraiment de la série c'est la personnification du mal de l'avatar du néant en fait l'avatar du néant qui est dans Skyward qui est normalement dans la timeline c'est un tout premier Zelda donc en fait l'avatar du néant en fait elle a vraiment la personnisation donc Ganondorf est en fait la réincarnation de l'avatar du néant voilà c'est ça c'est en gros dans cette histoire c'est une histoire de réincarnation perpétuelle et en gros t'as toujours le mal contre le bien et le bien le bien et on fera toujours voilà le bien c'est toujours Link la princesse en danger c'est toujours Zelda même si Zelda elle peut maintenant devenir l'héroïne aussi du jeu du jeu Zelda dans Breath of the Wild elle a déjà un rôle un peu plus je pense que déjà l'avenir de Zelda ce sera ce sera Zelda elle aura même plus besoin de Link il est clair que dans Breath of the Wild 2 donc pour finir l'émission en voyant la bande annonce déjà et puis même dans la fin du premier Breath of the Wild on voit déjà qu'elle a un rôle beaucoup plus important donc on verra voilà donc tout ça pour dire que ce qui paraît simple ce qui paraît manichéen c'est ce qui fait la substance de certains jeux il y a toujours dans tous les jeux il y a toujours dans Skyrim t'as toujours le méchant contre le gentil dans 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 c'est notre vision humaine en fait de la chose c'est notre façon de voir les choses dans le GTA dans GTA on est censé incarner les gentils alors qu'on incarne des fous furieux qui ont quand même écrasé de milliers de personnes avec l'autre fou là il s'appelle l'autre malade qui très beau très beau t'as quand même une drôle définition de la gentillesse non mais non mais on est censé toujours incarner le héros mais c'est qu'une question de point de vue c'est vraiment une question de point de vue et dans The Last of Us 2 on le voit ça c'est clair c'est le jeu totalement en fait il y a ni bleu ni noir c'est vraiment gris il n'y a pas vraiment de et si dans les Zelda on réalisait dans le prochain épisode que le vrai gentil c'est Ganon d'Or mais franchement tu rigoles c'est génial mais enfin c'est génial de jouer il y a même d'or juste avant de terminer l'émission en fait il y a une théorie qui dit que Hyrule donc l'échec qui avait créé la technologie des gardiens et tout ça en fait Hyrule a fait une sorte de ségrégation donc vu qu'eux étaient plus puissants au niveau de la technologie il les a exterminés carrément donc ce serait pas mal de voir l'échec revenir en méchant parce qu'à la base en fait les méchants c'est le roi Tyrule quoi c'est lui à la base qui a écrasé la rébellion de chez Hykato donc à la base donc le roi et ses descendants sont des méchants et donc tu aides tu aides tu aides justement à instaurer justement une dynastide non mais c'est ça c'est la vision simpliste du jeu cache parfois voilà beaucoup plus complexe totalement j'en doute pas j'en doute pas ah tu vois on va te faire on va te faire voir les secondes lectures mais non mais attention je suis pas je suis pas je connais Animal Crossing Animal Crossing non mais tu 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 rigoles mais Animal Crossing il y a des détails extrêmement glauques je l'ai pas fait sur Switch donc je peux pas te le dire le dernier que j'ai fait c'était sur Wii U et c'est vraiment une allégorie de la vie c'est t'as toujours besoin d'aller voir Tom Hook il y a la mort là-dedans il y a la mort dans Animal Crossing il y a la mort dans Animal Crossing et Tom Nook le Tom Nook c'est le pire enfoiré de la terre le Tom Nook c'est le gars que tu vas aller voir pour pour avoir du pognon c'est lui qui va te prêter de l'argent etc en fait Animal Crossing ce qui est fun c'est quand tu c'est quand tu fais rien et quand tu creuses quand tu dois construire des trucs et tout ça tout ça pour payer ta dette à Tom Nook c'est c'est ça le truc c'est que c'est que les jeux les plus on va dire qui paraissent les plus joyeux sont pas forcément vraiment ceux qui qui le sont comme un jeu comme Kirby les Kirby c'est tout le temps la même chose tous les Kirby sont différents et en fait les Kirby sont des bacs à salle pour Nintendo pour trouver des nouveaux concepts à chaque fois le Kirby soit il va t'inventer je sais pas un détail graphique ou alors il va t'inventer une nouvelle façon de jouer avec le stylet il va t'inventer un jeu de golf il va t'inventer qui se retrouve dans les Mario dans les Zelda dans Cheek dans Cheek ouais c'est clair il y a certains types de gameplay qui se retrouvent en fait dans les autres jeux de Nintendo ça c'est clair ouais c'est ça en fait donc tu vois quand tu dis alors je pense qu'on l'a pas dit aujourd'hui mais Nintendo voilà c'est ils sont ils sont ils sont ils sont parfois ils ont des des petits détails bien dark que seul le petit papa père de famille hyper fan de la licence va voir et je me souviens d'ailleurs pour terminer sur Animal Crossing qui peut-être sera le jeu de l'année pour la presse tout simplement parce qu'on est en période de Covid et que le jeu est sorti on va dire c'est un jeu qui se prête bien au confinement c'est clair et c'est vrai que dans un des Animal Crossing on peut aller sur une île où en fait sur Gamecube ou sur Wii U je pense ça me dit quelque chose c'était sur DS ah sur DS on peut aller sur une île où en fait il y avait une histoire de mœurs ouais je m'en souviens c'est une idée extrêmement glauque en fait et comme quoi d'ailleurs pour revenir là-dessus en Final Fantasy et Zelda c'est dans Final Fantasy ça je pense que c'est dans le 4 si je ne dis pas de bêtises dans le premier village il y a des pierres tombales et quand tu cliques dessus il est mis ici je dis Zelda oui oui ça c'est un historique oui je le sais c'est dans le 4 je pense c'est dans le 4 rien que pour ça c'est mon préféré d'ailleurs parce que Zelda est mort je les déteste mais Final Fantasy est vraiment mort c'est un autre sujet c'est un autre sujet c'est un autre débat c'est un autre débat c'est un autre débat et que voilà que je serais ravi de ravi de 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 mener avec vous j'ai été ravi vraiment de faire cette émission c'était vraiment moi aussi c'était génial cette émission voilà vous a plu vous qui êtes devant votre écran on vous voit vous qui êtes là en train de en train de on voit tous les gars on a déjà tout capté le Jonathan qui est en slip là et puis je l'ai vu aussi je l'ai vu aussi donc voilà donc tout ça pour dire qu'effectivement on en reparlera et puis on parlera justement des des jeux qu'il faut absolument faire pour pouvoir être un gamer accompli ou en tout cas pour pouvoir critiquer ses potes gamers qui disent ben voilà moi mon jeu c'est ça ben moi je l'ai fait je l'ai trouvé nul donc il en faut il faut de tout pour faire un monde mais il y a des jeux obligatoirement vraiment à faire pour pouvoir justement critiquer son collègue qui qui est passionné par tel saga alors que nous on la trouve complètement insipide je me sens un petit peu je me sens un petit peu concerné je ne sais pas pourquoi on a tous comme ça des jeux qui sont adorés par le grand public oui bien sûr on déteste on déteste donc je déteste pas Zelda franchement non mais tu n'as pas joué je n'ai pas assez joué je n'ai pas assez joué je suis en train de faire Ocarina of Time s'il vous plaît alors voilà ah mais ta femme t'es démarré par le bon oui mais mais non j'en ai fait aucun non ne fais pas ceux de la NES comment par A Link to the Past A Link to the Past c'est le c'est celui c'est celui c'est peut-être de ceux que je trouve le plus beau avec le Wind Waker le Wind Waker est proprement magnifique alors voilà regarde tu fais tu fais celui sur Super NES tu fais le Wind Waker et tu le fais la version Wii U la Wii U elle est magnifique en plus je dépile un site avec et tu fais la version et tu fais le Breath of the Wild et une fois que tu auras fait ces trois Zelda là si tu arrives jusqu'au Breath of the Wild là tu vas pouvoir peut-être creuser sur d'autres Zelda le Ocarina of Time je pense que ta vision même si tu as raison sur certains points elle changera ah oui mais je ne vous en doute pas je ne vous en doute pas une seconde si la saga si bien marchait c'est qu'à un moment il y a quelque chose quand même clairement c'est là que tu vas te dire ah Gun Under d'ailleurs vous savez quoi je vais y jouer les gars je vais y jouer juste après je vais y jouer bon voilà c'est un plaisir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des copains qui ont des chaînes très intéressantes très différentes de la mienne et pour autant bien complémentaires aussi qui donnent des points de vue très différents et finalement ouais je dirais même encore plus intéressant que les miens donc vraiment abonnez-vous à la chaîne de Fashram et abonnez-vous à la chaîne de Jex Gamings voilà surtout que là on entre en période de confinement donc n'hésitez pas vraiment à faire les jeux dont on vous parle attendez un peu pour Cyberpunk parce que la vraie expérience vous l'aurez d'ici quelques semaines quelques mois donc le report là sur lequel tout le monde râle il sera bénéfique c'est certain et justifié et on aura un grand jeu peut-être pas le jeu de l'année mais on aura un grand jeu c'est sûr un studio de passionnés qui aime vraiment son public et rien que pour ça je trouve qu'il faut être compréhensif et il faut être il faut les encourager rien que pour ça parce que c'est trop rare c'est trop rare voilà et c'est un studio européen qu'il faut soutenir en tant qu'européen on est quand même le vieux continent et puis on a encore des gens qui sont passionnés qui sont passionnés par mes jeux vidéo donc voilà il faut il faut il faut soutenir ces gens là je suis pas payé par CD Projekt Red je préfère le dire j'ai pas été sous-doyer je vais acheter mon jeu j'avais acheté la console que j'ai vendue parce que malheureusement je l'avais acheté pour faire le jeu et le jeu il y a eu tellement de multiples reports ah ta console collector Cyberpunk c'est ça que je rachèterai que je rachèterai quand elle sera à 100 ou 120 euros mais là je l'ai revendu plus cher que ce que j'avais acheté à la base donc donc merci CD Projekt Red de nous faire rêver et d'avoir permis aux serial gamers d'avoir revendu plus cher sa console c'est tellement rare en tout cas j'ai gardé le jeu donc je l'aurai sur la série X quand il y sera ouais bien sûr quand il y sera voilà je pourrais jouer à la version Xbox One mais je vais surtout jouer à la version PC et je vous dirai clairement si c'est de la merde si c'est de la dove si c'est de la bêta ou on a hâte si c'est le plus grand jeu de tous les temps on a hâte voilà c'est clair voilà donc en tout cas bientôt tout le monde et puis c'était un plaisir les gars fachram c'est real un grand merci les gars c'était un plaisir merci salut prenez soin de vous ciao et ou bonne journée salut les gars ciao ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz